Le discours direct et le discours indirect Au style direct, on rapporte mot à mot les paroles d'un personnage On n'y effectue aucun changement On garde alors les temps verbaux, les personnages et les marques de lieu et de temps Les caractéristiques vivantes du langage oral Comme les apostrophes, les interjections et les exclamations On utilise ainsi la ponctuation du dialogue Comme les deux points, les guillemets et les tirés Observons ensemble l'exemple suivant Selma a avoué, deux points, on ouvre les guillemets pour rapporter ses propos C'est moi qui ai cassé l'assiette Quant au discours indirect, il sert à rapporter les paroles en introduisant une subordonnée complétive Il se caractérise par L'absence des deux points et des guillemets, l'absence des points d'interrogation Et la présence des pronoms personnels et des adjectifs possessifs Observons l'exemple suivant En fait, il s'agit de la même phrase qu'on a utilisée pour le discours direct Selma a avoué que c'était elle qui avait cassé l'assiette Maintenant qu'on a souligné les différences entre le style direct et le style indirect Nous passons à comment effectuer le passage de l'un à l'autre Bien évidemment, la première chose à laquelle il faut prêter attention lors de ce passage ou de cette transformation C'est le verbe introducteur Si le verbe introducteur est conjugué au présent Donc il n'y aura pas de changement dans le temps des verbes et des indicateurs spatio-temporels de la phrase subordonnée Donnons l'exemple suivant qui est au discours direct Pour le transformer au discours indirect Dans l'exemple suivant Nous avons le verbe introducteur Conseiller Qui est conjugué au présent de l'indicatif Donc, pas de changement dans le temps des verbes Ou les indicateurs spatio-temporels de la subordonnée Mais, puisque le verbe de cette dernière est conjugué en mode impératif Prend Donc, il va être transformé en mode infinitif La phrase devient Mon père me conseille de prendre soin de ma soeur Dans l'exemple suivant Leila me demande As-tu fait tes devoirs ? Nous avons encore une fois le verbe introducteur Demander Qui est conjugué au présent de l'indicatif Mais, pour la proposition subordonnée Elle est sous forme de questions inversées Donc, pour effectuer le passage du discours direct au discours indirect Les questions inversées sont introduites par la conjonction si Ma phrase devient alors Leila me demande Si j'ai fait mes devoirs Lorsque le verbe introducteur n'est pas conjugué au présent Là, plusieurs modifications et changements s'effectuent au niveau de la subordonnée Observons l'exemple suivant Elle a dit Je révise mes leçons le jour au jour Puisque le verbe introducteur est conjugué au passé composé Plusieurs changements au niveau de la proposition subordonnée s'imposent Dans un premier temps Je commence comme d'habitude Par transcrire la phrase principale telle qu'elle est Puis, je fais attention au verbe de la subordonnée Pour cet exemple-là J'ai le verbe réviser qui est conjugué au présent Et le présent devient imparfait lors du passage du discours direct au discours indirect Ma phrase devient Elle a dit qu'elle révisait ses leçons le jour au jour Bien, donc pour maîtriser cette transformation Je vous invite à mémoriser les modifications dans les tableaux suivants Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! L'un des